L'OM a-t-il définitivement perdu cette fameuse quatrième place vers laquelle on court désormais ? Seb, Sébastien Ruggieri, pour que je vous distingue messieurs. Séba. Séba, voilà, Séba et Seb si vous voulez. Séba, est-ce que pour toi c'est fini cette quatrième place ? Il faut arrêter de se voiler l'esprit avec ça, il faut avancer vers la quatrième. Parce que Ruggieri a dit qu'il jouait la quatrième avant de se déplacer. Oui, il nous a un peu surpris d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, on l'attendait pas. On l'a fait répéter parce qu'on n'était pas sûr qu'il ne se soit pas trompé. Pour toi c'est mort ou pas ? Je pense que la quatrième place, c'est compliqué. Avec Bordeaux qui a pris un peu d'avance encore ce week-end, avec Lyon qui a un match en moyenne, ça va être compliqué. Finalement, on avait plutôt prédit l'effondrement de Lyon, mais c'est Bordeaux qui réussit une belle série. Oui, c'est vrai. Ceci dit, Bordeaux, la prochaine journée, ira à Saint-Etienne. Donc ça risque d'être compliqué pour eux. Ça ture à tous les éléments. Donc voilà, il y a encore quelque chose à faire. Alors peut-être pas pour la quatrième place, mais... Voilà, Bordeaux, prochaine journée, ils vont à Dijon. À Dijon. Qui joue sa survie, qui est pas un match qui joue bien. Et qui joue bien. Et puis ils vont à Saint-Etienne. Donc deux déplacements d'affilée pour les Girondins. Puis il y a ce Bordeaux-OM. Et puis Lorient qui joue aussi sa survie. Le calendrier n'est pas facile pour les Bordelais. Les Lyonnais, ils ont toujours ce match en suspens face à Bastia, qui devrait logiquement leur être offert, quelque part, les trois points. C'est ça qui va conditionner la quatrième... Enfin, si c'est jouable encore, la quatrième place pour moi. Pour toi, Bordeaux, c'est pas si dangereux que ça. Bah, Bordeaux, t'attends de rester entre tes pieds, j'ai envie de te dire, parce que tu les joues. Donc, si tu gagnes tous tes matchs, tu passes devant Bordeaux. Puisque, à la différence de but, on est à égalité. Donc, si tu les bats, tu passes devant eux, forcément. Tiens, on vous propose un petit pronostic de la rédaction. Le seul moyen pour que l'OM arrive quatrième, selon nous, en rédaction. Évidemment, les résultats des matchs peuvent être différents. Voilà, si tu les bats tous, si tu gagnes tous tes matchs. Si tu gagnes tous tes matchs, et selon la condition de, je pense, Bastia Ouell... Là, nous, on a réussi à trouver... Là, c'est quoi la simulation ? La simulation, c'est qu'ils prennent 6 points ou moins. Voilà, ils prennent 6 points avec les 4 dernières journées, plus le match offert de Bastia. Déjà, vous allez voir, 6 points. Qu'est-ce qu'il y a, Seb ? Mais non, mais je trouve que vous êtes ambitieux, parce que... Ils font non, sinon, on joue quoi dans cette fin de saison ? Non, non, je parle pour Bordeaux, parce que les voir s'imposer à Geoffroy Guichard, je mettrais pas une pièce. Bon, après, nous, nous voir gagner à Bordeaux, c'est... On ne se pense qu'à les gagner à ça. C'est ça, c'est vrai, quand même. Non, mais ça va arriver un jour. Après, pour répondre à la question, je pense que, de toute façon, Bordeaux, c'est pas sûr qu'ils fassent cette série-là. Et que la chance qu'on peut avoir potentiellement, c'est que Lyon sont toujours qualifiés en Europa League. Et que, donc, ça va laisser forcément des traces, à un moment donné, dans les doubles confrontations européennes qu'ils vont avoir à jouer, notamment face à l'Ajax. Et s'ils ont la chance de se qualifier, il y aura la finale à préparer. Donc, ils vont peut-être avoir plus la tête tournée vers leur parcours actuel d'Europa League, qui, je le rappelle, est qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc, ils vont peut-être beaucoup plus concentrer leur force sur ce parcours-là. C'est sûr, même, parce que quand on voit la compo qu'ils ont alignée contre Monaco, avec Mateta en pointe... Il y avait beaucoup d'absents aussi. Oui, mais tu peux mettre deux paris en pointe et Valbuena, Elie Gauche. Ça, ça fait une équipe un peu plus... J'ai une question. Oui. Parce que ça, j'en sais rien. Est-ce que si Lyon gagne l'Europa League, ce que je ne souhaite pas, est-ce que ça libère une place en Europa League pour nous, du coup, au niveau du championnat ? C'est la question qu'on s'est posée ce matin en Redac, et on a été incapables de répondre. C'est-à-dire ? J'ai pas compris ta question. Si ils gagnent l'Europa League, Lyon est qualifié en Ligue des Champions. Tout à fait. C'est ça. Or, du coup, septième, si Paris gagne la Coupe de France. Mais ça, c'est vrai que ce truc de... Est-ce que si Monaco gagne l'Eich des Champions, si Lyon gagne l'Eich des Champions, c'est très, 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 très compliqué de savoir. Et toute façon, la question ne se pose même pas, puisque la sixième place, à l'heure actuelle, devrait être qualificative pour la Ligue des Champions. Mais est-ce que ça peut être aussi qualificatif via l'Europa League ? C'est vrai que je n'ai pas la réponse. Tiens, on va essayer de trouver ça via... Si quelqu'un sait, peut-être. On va missionner un des frères Chabert, Rémi, qui va regarder s'il trouve en une demi-heure à la réponse qu'on se pose depuis deux mois. Il est très fort, mais s'il a la réponse avant la fin de l'émission, ça sera parfait. Sixième, n'étons pas à notre place, nous demande Nico Hamskas, avec seulement trois victoires en 17 matchs à l'extérieur. On est à notre place. On est clairement à notre place. Il n'y avait pas la place de fermier, quand même ? Avec cet effectif, ce recrutement hivernal. Sérieusement, les gars. Oui et non. Pourquoi oui et non ? L'OM n'a jamais... Contrairement à Bordeaux, Bordeaux est sur une dynamique. Sur une dynamique et ils finiront pour moi quatrième, au pire des cas cinquième. Donc, dans tous les cas, pour moi, je ne veux pas être pessimiste, mais on finira à la sixième place. Bordeaux enchaîne les matchs, surtout le contenu des matchs de Bordeaux est très satisfaisant. Nous, on est trop irréguliers pour espérer mieux qu'une sixième place. Est-ce que c'est bas, finalement, on n'aura pas de grosses informations sur la fin de saison ? Après dimanche, après ce match contre Caen, nouveau déplacement, si l'OM réussit à ramener trois points, est-ce que finalement l'ambition ne peut pas revenir ? Parce qu'on a vu que nos adversaires auront des gros matchs à jouer. Paradoxalement, moi, des quatre matchs qui restent, parce qu'on a mis quatre victoires, c'est limite le match de Caen qui me fait le plus peur. Parce que chaque fois qu'on a eu à jouer des petits ou des clubs qui étaient menacés de relégation, c'est le cas de Caen qui a encore plongé ce week-end, c'est là où on a été incapables d'inverser la tendance. Alors, je sais que contre Nice au Vélodrome, le stade sera plein, sûrement que les joueurs, comme face à Saint-Etienne, auront envie de faire un gros match. Nice, en plus, est un peu en train de lâcher. Ils savent que c'est joué, au pire, ils seront troisième. Donc, pour eux, ça sera peut-être en roue libre. À Bordeaux, je pense qu'il y aura quand même ce petit truc d'essayer de conjurer le mauvais sort et d'aller gagner à Bordeaux. Moi, c'est Caen, des quatre matchs, malheureusement, c'est dur à dire, mais c'est le match de Caen qui me fait le plus peur. Après, pour répondre à Nico Hamskas, de toute manière, il peut le regarder, il peut l'observer dans tous les sports, que ce soit le tennis, que ce soit le foot, que ce soit... Il y a toujours, comme le disait Wagen, il y a toujours une dynamique qui s'instaure dans une équipe or. Quand tu pars une saison, je pense que les gens, ils sont un petit peu amnésiques. Ils ont oublié qu'en début de saison, on avait commencé avec un président dont je ne saurais même plus retrouver le nom, pour te dire... C'est qui ? Tchikolungui, quand même, tu vois. Ah oui, c'est vrai, il y avait pour penser qu'il parlait de la brûlée. Je ne sais pas d'où ça m'est revenu, mais voilà, pour te dire Tchikolungui, tu vois ce que je veux te dire. Et tu pars dans une dynamique où, de toute façon, on te dit que tu es un club de pacotis, parce que c'est à l'instant T où on nous le dit, c'est la réalité. Alors après, tu as ma courte qui arrive avec Hérault, etc. Tu as ils mettent en place le projet, le champion de projet, tu as un recrutement, etc. Mais ça ne fait rien. La dynamique, contrairement à la Nice, elle n'y est pas. Parce que Nice, ils en sont là, c'est parce qu'ils ont attaqué le championnat. Ils sont partis, ils ont eu des là. Et si je faisais une comparaison avec le tennis, comme je le disais, regardez Djokovic, que je suis, comme vous le savez, que j'adore. Et bien le mec, il est au fond du trou. Et il peut s'appeler Djokovic tant qu'il est au fond du trou. Et à l'inverse proportionnel, Federer qui était dans une pente complètement déclinante, et bien à ce moment, il marche sur l'eau. Donc, c'est vrai qu'il y a des cycles, il y a des dynamiques. Et à ce moment, l'OM, il a raison, Nico Hamskas, à leur place, à la 6ème place. Et je terminerai, excuse-moi d'être un petit peu long, mais quand il y a quand même des joueurs, d'accord, dont ils savent très bien qu'à la fin de l'année, ils vont gicler. Tu vois ce que je veux te dire, qu'ils ne feront pas partie du projet. Soit ils gicleront, soit ils iront en réserve. Voilà, soit ils seront remplaçants. Bon, c'est compliqué aussi de te mettre pied au plancher, de te saigner pour ton club, quand tu sais que de toute façon, tu vas finir par gicler. Après, tu parles de qui dans le 11 de départ ? Parce que c'est vrai qu'on a déjà eu ce débat, les fameux joueurs qui vont gicler. Mais dans le 11 de départ, par exemple, qui a joué à Nancy, c'est à part NJ, où je peux te rejoindre. Je vais te dire NJ. C'est Rolando ? NJ, il n'est pas Rolando. Fanny, il n'est pas. Vainqueur, il n'est pas sûr de continuer. Pelé ? Bon, mais Pelé, on peut rien faire. Par exemple, Fanny-Rolando, Pelé, sur ce match, zéro but encaissé, ce n'est pas eux qui font que l'OM ne gagne pas à Nancy. Et quand tu vois qu'à la 80e ou la 90e, ils jouent à la pas-passe, ils se font des passes. Je veux dire, c'est... Non, mais Romain, tu as raison par rapport à ce que tu dis, ne serait-ce qu'au jeu. Ce que tu dis, je l'entends et je suis d'accord avec toi. Mais moi, je te parle d'une dynamique, je te parle d'un esprit de groupe, je te parle que je ne pense pas que Rolando et Fanny, avant de rentrer dans le match face à Nancy, ils étaient là dans le vestiaire à dire, oh les gars, tu vois, il y a une ambiance qui se crée, tu vois ce que je veux te dire. Sauf que, bon, la question, c'était est-ce qu'on est à notre place 6e ? Excuse-moi, quand je vois l'effectif de Bordeaux, je regarde l'effectif de l'OM, dis-moi un joueur de Bordeaux que tu aimerais à l'OM. Je n'en vois pas, moi. Je te parle sur la saison. Non, mais c'est à part la saison. Mais ça sort la saison. Malcom ? Oui. Oui, mais tu changes Malcom contre Thomas, contre Payane. Non, non, non. Moi, je suis d'accord avec Jérémie. Oui, moi, pour moi, on n'est pas à notre place à la 6e place. Sur le jeu, sur le jeu. Sur la valeur de l'effectif, tu vois à ta place à la 6e place. Oui, mais quand on voit les prestations qu'on a alignées, on est 6e, on mérite. Alors, Lémi, excuse-moi de te dire quelque chose. Excuse-moi. Si tu pars dans ton raisonnement là, d'accord ? Et je m'excuse de dire à tout le monde que Paris, on l'a vu à la finale de la Coupe de la Ligue, c'est 10 fois supérieur en termes d'effectifs. Je parlais en termes de profondeur de bain que Monaco. Pour l'instant, sauf avoir des beaux de bananes devant les yeux. Monaco, il me semble qu'ils sont un peu premiers. Je pense que Nice, c'est le 7, 8, 9e effectif de France. Or, ils sont 3e par rapport à Lyon. Ils sont derrière Lyon. Voilà, je te rejoins sur ça. Après, ils ont un effectif Bordeaux-Marseille-Nice. Moi, il y a des gens qui sont ici, je te dis qu'ils sont ici, 7e. Je ne t'ai pas dit, ils sont ici, 10e, 12e. Je t'ai dit, 6e, 7e. Si tu suis l'ordre par rapport au... Et si tu le prends par rapport au budget, on a regardé la dernière fois. Tout le monde me disait, oui, mais Nice, cette année, Nice, ils ont 70 millions de budget. Ils n'en ont pas, ils n'ont pas 5,5 millions. Mais du coup, le problème, il ne vient pas des joueurs individuellement. On est d'accord que c'est un problème de collectif et un problème d'esprit de jeu. Moi, je ne vois pas... Moi, Garcia, j'étais le premier qui signe à l'OM. Vraiment, j'étais vraiment ravi qu'il vienne à l'OM. Mais tu n'as plus envie qu'il soit le coach de l'OM ? Si, je pense, parce que je ne veux pas le juger. J'ai toujours dit, je ne voulais pas juger ni l'équipe dirigeante, ni le coach sur cette année qui a toujours été une année de transition. Mais ça fait bien 7, 8 mois qu'il est maintenant là. Je ne vois pas de jeu collectif, l'empreinte Garcia à l'Olympique de Marseille. Il fait 6 mois qu'il est là. Et j'ai ta réponse pour conclure ce débat. J'ai ta réponse sur si Lyon remporte l'Europa League. Il n'y a pas de place en plus. C'est la réponse que m'a été offerte par Rémi Chabert qui a été très efficace sur le sujet. Et moi, j'ai une question pour Rémi Chabert puisqu'il est lancé toujours sur ce thème. Si Monaco gagne avec des champions, quelle est la conséquence sur les qualifications européennes ? Je me suis posé la question dans le train pour tout vous dire en revenant de Nancy. Et je n'ai pas réussi à trouver. Je ne sais pas si ce n'est pas avec le coefficient UEFA du pays. Je ne sais pas. Si tu l'as à la réponse d'ici la fin de l'émission, tu nous la donnes Rémi. Ce sera parfait et tu auras été comme toujours excellent. Vous vous posez la question pourquoi ? Si ça te rajoute une place de... Moi, je me mets à la place d'un joueur de l'OM. Effectivement, tu as raison. On disait, est-ce qu'ils vont faire partie du projet ? Derrière, ils se disent, c'est sûr, Paris ou Monaco, ils vont gagner la Coupe de France. Si en plus, ils peuvent se dire aussi, ouais, mais en plus, si Lyon, on ne sait jamais gagner la Coupe de l'FA ou Monaco gagne la Ligue des Champions, il y a encore une place en plus. Est-ce que toi, tu te défoncerais sur le terrain ? Si tu sais que tu restes 6e, dans tous les cas, tu vas être en Coupe de l'OM. Mais qui c'est qui va doubler l'OM, là, pour la 6e place ? C'est Etienne ? Bah, on ne sait jamais. Non, mais toi, te casser la tête à atteindre cette 4e place. Moi, je pose la question surtout, parce que je dis peut-être une grosse bêtise, mais est-ce que si Monaco gagne la Ligue des Champions, ça ne libère pas une place de plus en Ligue des Champions, la 4e place ? Non, je crois que ça aurait été posé la question. Non, je crois pas. Non, je crois pas. Bon, alors très bien. Messieurs, je vous propose d'avancer. Non, parce que regarde, excuse-moi, mais pour répondre à ta question, chaque année, que ce soit le Real quand il gagne, ou que ce soit l'Atletico quand il gagne, ou que l'Atletico, ils n'ont jamais gagné, mais ils vont peut-être la gagner cette année. Mais ça ne décale pas. Surtout Tottenham qui avait fini 4e et que Chelsea avait gagné la Ligue des Champions, et du coup, Tottenham n'avait pas fait la Ligue des Champions. Alors, s'ils sont 5e, 6e, dans ce cas, ça peut passer. S'ils sont 5e, 6e, ils sont automatiquement qualifiés pour la Ligue des Champions. Mais je pense qu'il y a un quota, de toute façon, qui est calculé par rapport au coefficient UFA. Trois clubs, c'est trois clubs. Plus éventuellement le bonus de l'Europa League, si Lyon la gagne. Moi, je te dis ça pour l'état d'esprit, pour aller la chercher cette 4e place. Si tu es sûr que peut-être que 5e, 6e, tu y es... L'état d'esprit, il aurait dû commencer il y a deux matchs de ça. Quand tu sais que tu amorces le sprint final, j'ai pas besoin d'une motivation pour... Et je te retourne à la question que tu m'as posée, quand tu me dis pourquoi tu ne vois pas l'année prochaine le projet de champion. Moi, je vais te dire pourquoi toi, qui tu vois de manière indisputable. Parmi le 11 de départ de l'année prochaine ? Les joueurs qui sont actuellement dans l'effectif, que toi, tu dis, ils sont titulaires, c'est sûr. Attitulaires sûrs ? Morgane Samson, Dimitri Payet, Florian Thauvin. J'ai peur, je vous le dis, que Rolando y soit aussi, dans le 11 de l'année prochaine, j'ai peur. Non, mais je te dis que dans la tête des joueurs, Rolando, je ne pense pas qu'ils se disent, je vais être titulaires l'année prochaine. Je te dis que toi... Je ne suis pas sûr. Moi, je te dis, à part les 3 cotacités... À part les 3 cotacités, je pense que Gomis, il n'est pas sûr d'être dans les titulaires, Lopez, il n'est pas sûr, Wenger, il n'est pas sûr. Évra, voilà, j'aurais pu rajouter Évra. Évra, est-ce qu'il est sûr ? Est-ce qu'il est là pour encadrer le futur Elie Gauche ? Ou est-ce que ça va être lui ? Je ne sais pas. C'est vrai que tu as pas tort. Au final, la dynamique, pour moi, il n'y est pas. Je suis obligé de vous interrompre, messieurs, parce que je me fais vraiment gronder dans l'Oriette, on me dit, oh, c'est déjà la demi, il faut avancer l'émission. Ils ont raison. On va passer tout de suite à l'instant Barton, une nouvelle rubrique du Fossé 1, évidemment.